Salut à toutes et à tous, on se retrouve pour la suite de notre aventure sur Divinity Original Sin 2 en multiplayer avec Kouinski, salut ! Salut Tibériane, salut tout le monde ! Et on était revenu au petit campement, tout simplement parce que lors du dernier épisode on avait vu le magister Atouza se faire atomiser du coup, et on allait voir si cette fille qui attendait ce magister pour essayer de fuir va nous dire quelque chose par rapport à sa mort, ou si ça n'a aucune incidence. Bah écoute, je te laisse aller lui parler parce qu'a priori vous avez peut-être des facilités vu que moi je suis un affreux lézard. Ils ont l'air d'avoir un peu peur des lézards dans ce campement. Alors, quoi d'autre ? Qu'est-ce qui va se passer ? Alors, dire que vous êtes certain qu'Atouza va venir, c'est seulement une question de temps, ou alors dire qu'on a de mauvaises nouvelles ? T'as vraiment une bonne idée Tibériane, on revient ici. Atouza a été trouvé, a été découverte par ses supérieurs et tué. On va peut-être lui dire la vérité, pourquoi pas ? Oh bah je pense, oui. Je vois, je vois. J'ai espéré pour rien du tout alors. On a attendu pour rien. J'aime être seul maintenant. J'aimerais être seul maintenant. Ok, bon, bah au moins on a fait notre petite bonne action. On l'a prévenu qu'elle va devoir trouver notre moyen pour s'enfouir. Là c'est clair qu'elle est mal barrée. Elle est mal barrée parce qu'elle s'est enfouie en plus maintenant du camp, donc... Moi quand je lui parle, en fait, c'est simplement... En fait, elle chasse... Comment elle s'essuie la figure, elle est en train de pleurer en fait. D'accord. Je vais pas lui parler plus que ça parce que son histoire est déjà assez triste comme ça. Ok, bon bah écoutez, les gens qui sont là n'ont pas l'air super heureux. Sur cette île, c'est pas la joie. Non, nous y compris d'ailleurs, quelque part. Oui, bah de toute façon, on est tous des prisonniers. C'est pas fait pour être fun ce coin. Ils ont bien réussi leur coup, ça n'est pas fun du tout. Pour les gens qui y habitent. Alors, où est-ce qu'on va ? Eh bien, je te propose... Alors, on l'avait vu... Est-ce qu'on retourne à la ville ? Ou est-ce qu'on essaye de suivre un petit peu la côte, là-bas sur la gauche ? On n'a pas vu ce qui s'y trouvait encore ? Exactement, on va aller faire un petit tour. Oh ! Des champis. Tiens. Il y a un camp. J'en prends deux. Est-ce qu'on peut l'alimer en cliquant dessus ? Ouais. Un poivron. Un quoi ? Un poivron. Ah, un poivron ! Je pense, un poivron chaud. Oui, je ne dis pas un poivron comme ça, c'est parce que ça ne me vient pas tout seul. C'est parce que j'en ai ramassé un, en fait. D'accord, je me suis dit... Sinon, ce serait bizarre. Bon, moi, je suis sur de la cueillette de champignons, là. Alors, pour savoir ce que fait un champignon ou un truc comme ça, il y a une solution, c'est le manger. Typiquement, là, le champignon penny bun, effet inconnu, si j'en mange un, je sais maintenant que ça soigne de 10%. Excellent. Pas mal, je vais bouffer le poivron. Enfin, poivron, je ne sais pas si c'est... Pepper, c'est paprika ou poivron, je ne sais pas. Piment, non ? Piment, tu penses ? Euh... Je... Le Red Prince. Le Red Prince. The Red Prince. Ok. Tu lui parles ou vous êtes lézard tous les deux ? Un lézard. Ce rouge est vraiment très criant. Alors, le narrateur, vous remarquez un étrange lézard qui regarde au-dessus des flots avec un air mécontent. Sa peau est d'une couleur rouge flamboyante et de sang. Jamais auparavant vous n'aviez vu un lézard comme celui-là. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? Alors, Grit Him, c'est quoi ? C'est le remercier, le flatter peut-être ? Avec une phrase, une petite phrase. Ouais. On peut essayer d'être sympa. Alors, lui faire remarquer qu'il devrait trouver une place à l'ombre. Qu'il est resté ici depuis trop longtemps et qu'il est devenu rouge du coup. C'est une vieille blague. Alors, arriver dans son dos en doux, c'est le pousser à l'eau. C'est le meilleur moyen, je pense, de se faire des amis. Ou alors, le laisser à ses ruminations. Je vais lui dire qu'il est resté trop longtemps au soleil et qu'il est devenu rouge. Je suis sûr qu'il va adorer. Alors, le lézard se tourne vers vous avec la grâce, la facilité gracieuse d'un danseur ou d'un dueliste. Il vous regarde de haut en bas avec une expression beaucoup moins qu'impressionnée. Je suppose, alors il parle là, je suppose que c'est ce qui est passé pour une remarque intelligente. Finode. In your neck of the bog. Dans votre coup de bog, c'est marécage. Je sais pas trop ce que ça veut dire, ça. In your neck of the bog. Bon. Je pense. Il dit qu'on a fait une bonne blague, entre guillemets. Ça va manifestement pas faire rire en tout cas. Non, c'est pas trop, non. Alors, le dire qu'on est intrigué par la couleur de sa peau, que c'est la première fois qu'on voit un lézard rouge. Alors, lui faire remarquer qu'il semblait vraiment seul et lui demander si ça l'intéresse de... comment... s'il cherchait des compagnons. Je vais peut-être lui parler de sa peau déjà. Je sais pas. Rof, non, je lui ai demandé ce qu'on a besoin de compagnons. Bon, écoute, l'idée de me retrouver avec deux lézards en même temps n'est pas franchement folichonne, mais on a besoin quand même d'allier, oui. Ah d'accord. No. Une autre approche peut-être. C'est qu'il de faire la traduction, vous avez compris. Alors, on va quand même lui poser la question sur la couleur de sa peau. Alors, c'est parce que je suis le seul. Alors, je sais pas trop, peut-être autant que ça puisse être, peut-être. J'aime... J'aime à croire que j'ai été plutôt chanceux d'être né prince. Hum... Cela les a fait célébrer mon unicité, mon originalité. Si j'avais été né commun, ils auraient pu éventuellement me noyer au fond d'un puits. D'accord. Par de sa communauté, je sais pas trop. Ouais, ça avait l'air sympa chez lui. Alors, on peut lui demander si euh... Alors... Birthright. Un signe de naissance. Alors, est-ce qu'il était en train de contempler son signe de naissance ? J'imagine le soleil. Une histoire de vie ou de mort. Ou alors, lui demander est-ce qu'il cherche la solitude en regardant du côté de la mer. On va rentrer dans des débats métaphysiques. T'as choisi quoi, là, en fait ? Donc là, je lui ai demandé s'il recherchait un truc par rapport à sa naissance dans la mer. Ah, ok. Euh... Non. Pas tellement. Enfin bon, plutôt pas. Plutôt pas. Plutôt pas. Voilà, le lézard parle comme ça. Je ne me demande d'habitude pas... Je ne me demande pas... Enfin là, il parle de lui à la troisième personne, en fait. C'est un peu compliqué. Oui, c'est vrai que... On ne se demande pas ce que l'on a pour don. Donc on ne doute pas de ce que l'on a pour grand-être, pour donner, pour acquis. La vie et la mort, cependant, la vie et la mort, ça, c'est autre chose. Ah oui, sacrée histoire, tout ça. Bah oui. Je ne sais pas pourquoi je vous dis, je vous dis même ça, je vous raconte ça. Hum... Ouh là là, but that is precise. Il est en ce moment précis, en ce moment défini du temps. Je suis plutôt au-delà des vanités qui autrement me ralentiraient, me freineraient. Très bien. Je trouve mon esprit qui se balade aux frontières du suicide, vous voyez. pour mettre ça à l'échelle correcte. Bon. Ou pas, d'ailleurs. C'est mon Conan Drum. Alors là, mon vieux, je ne sais pas ce que c'est. Ok. Ouais, donc en gros, il pense au suicide, quoi. Il a l'air assez suicidaire, ouais. Bon, bah je vais lui dire que ça n'est pas une solution, parce que je vais essayer de ne pas le pousser au suicide. Vraiment ? En effet, vraiment. Alors, pourtant, beaucoup... Bon, rechercher une telle solution avant moi, il parle du suicide donc, pour un amour perdu ou... Unrequited, je ne sais pas ce que c'est. Ou pour la détestation de cette terre ravagée, dévastée qu'est la vie. C'est vraiment un poète. Ah la vache ! On va recruter un dépressif ? Ah oui. Je suis né dans ce monde en tant que prince. Est-ce que je n'ai pas le droit de le quitter avec la dignité d'un prince ? Là, c'est plus compréhensible. Ah, bah enfin une phrase précise, oui. Aller, Tibériane, soit persuasif et surtout psychologue. Alors, lui dire qu'il pourrait... Comment ? Comment qu'il a le droit de regrimper et de sortir de l'abysse ? Et pourquoi ne nous rejoindrait-il pas s'il veut s'échapper de cette île ? Ou alors lui dire qu'il est libre de faire ce qu'il veut peut-être que sa dernière... Comment ? La dernière liberté qu'il aura, c'est effectivement de se foutre en l'air. Je vais lui dire quand même d'essayer de sortir du trou avec nous et éventuellement de s'échapper. Ça me paraît bien. S'échapper, je n'avais pas considéré l'option, la possibilité, n'étant ni un avien, un oiseau, ni un amphibien par nature. La perspective me plairait, je l'admets. Mon alternative étant plutôt douloureuse. Mais dites-moi pourquoi... Pourquoi est-ce que je me fierais à vous ? Je rejoindrais votre groupe, en gros, frère. Il t'appelle frère quand même maintenant ? Alors, il m'appelle frère maintenant, c'est parce qu'on est un lézard ? J'imagine. Ouais, ouais, je suppose, ouais. Alors, lui dire qu'on va rentrer à la maison ou mourir en essayant. Si jamais il nous suit, il aura une chance lui aussi. Ou alors changer d'avis. Peut-être que ce n'est pas la peine de t'avoir dans notre camp. Dans notre groupe, plutôt. Bah, je vais peut-être lui dire la 1, hein. Ah bah peut-être, hein. On va essayer coûte que coûte. Ce serait peut-être bien. La maison, je ne crois pas qu'il y ait un tel endroit. Et pourtant, de voir, peut-être de toucher, même une seule et dernière fois. Ok. Les yeux du lézard, doux comme la mer juste un moment auparavant, se transforment en pierre froide, déterminée et unyielding, ce que je ne sais pas ce que c'est. Moi non plus. Insoumis, je pense. Quelque chose du genre. Insoumis, peut-être. Alors, parce que tout yield, je pense que c'est se soumettre. Alors, home, la maison, vous m'avez convaincu. Allons-y. Bravo. Ah, voilà. Et donc, on recrute un nouveau personnage, lézard du coup, qui s'appelle le prince rouge. Alors, qu'est-ce qu'il fait dans sa vie, le prince rouge ? Eh bien, euh... Bah déjà, il est level 1. C'est intéressant de le savoir. Et a priori, vu ses statistiques, il serait guerrier. Donc, fortify. Il peut se fortifier. Il peut, comme moi, cracher du feu parce que c'est une capacité raciale. Attends, puis-je te demander où tu as cliqué pour voir un peu ses compétences ? Euh... Sur son inventaire. Sur son invent... Ah, par l'inventaire, ok. Voilà. Donc, il a une capacité qui permet de renverser les adversaires et une capacité qui permet de les handicaper. À côté de ça, il utilise une espèce d'épée improvisée et un vieux bout de bois qui lui sert de bouclier. Voilà, voilà. Et un nouveau membre dans notre groupe, Magnifique Lézard, que je vais attacher à toi tout simplement parce que vous allez être le groupe des mecs qui passent devant. Eh bien, peut-être, mais on en parlera, mais peut-être que ça me plairait bien d'avoir les deux. Tu vois, un côté mêlé et un côté mage. Comme ça, on aurait chacun un des deux. Je ne sais pas ce que tu en penses. Ça me permettrait de toucher un peu au sort aussi. Oui, mais... Comment ? Pour l'instant, on a simplement un guerrier en plus, donc... Ah, mais c'est vrai que... Oui, le mage, c'est moi. Tu ne vas pas jouer au personnage. Non, non. Je parlais que toi, tu le prennes, justement. Comme ça, tu aurais le... Non, non, bien sûr. Le guerrier. Mais c'est vrai que si on se déplace ensemble, on sera comme ça tous les deux devant, comme tu le disais. Écoute, pour l'instant... Pour l'instant, oui. Après, si on... On verra. Alors, pour l'attacher, normalement, il faut... Glisser le portrait sur le tien. Glisser le portrait sur le mien. Il n'a pas l'air de vouloir. Tu ne peux pas l'affecter à quelqu'un ? Il ne veut pas s'affecter sur mon perso, bizarrement. Bon, écoute, je vais l'attacher à moi pour l'instant, et puis... On verra bien ce que ça donne. Et je n'ai pas pu aller voir non plus son détail en allant dans l'inventaire. C'est bizarre, ça. Ah, bah, peut-être que comme c'est moi qui lui ai parlé, c'est moi qui ai la commande du Prince Rouge pour le moment. Il doit y avoir une option. On verra entre deux épisodes. Oui, voilà. Il doit y avoir une option pour que tu me le files éventuellement. On verra. On verra comment on va s'arranger. On verra entre deux épisodes. On va continuer parce que pour l'instant, on a fait beaucoup de... Ouh là. On a fait beaucoup de blabla. Et on n'a pas beaucoup exploré les choses. Je ne sais pas du tout où je vais... Moi, je te proposerais éventuellement d'aller dans la ville. Ouais, on va peut-être essayer la ville, ouais. Ici, il y a une... C'est quoi, ça ? Non, c'est rien du tout. Ouais, allons à la ville. Mais elle est où, la ville ? Elle est vers le nord. Absolument aucun sens de l'orientation. C'est une catastrophe. Ah, moi non plus. C'est une catastrophe aussi. Donc... Ici, il y a quoi ici ? Ici, il y a une espèce de petit promontoire. Ma foi, fort joli. Par ça, c'est fort inutile aussi. Allez, hop. Ah non, il y a un coffre à côté, caché. Ah oui ? Ouais. Oh oui, bien vu. Avec un pantalon de mage. Excellent. 8 d'armure. Ah bah oui, c'est autre chose que ce que j'ai. Bon, c'est moche aussi. Mais quand même. Ah oui, on va voir ça. Il sort des fourrés après être changé. Oh bah, c'est un palais bleu, hein. Oui, qui prend en compte la queue en plus. J'ai une chaussette pour la queue, on dirait. Un espèce de bas. Un bas bleu pour ma queue, c'est très étonnant. Bon. Oui, c'est étonnant, oui. Pourquoi pas ? C'est de l'art lézard, je suis pas expert. Bon, on va donc rentrer enfin à Fort Joy. Alors, vous ferez mieux de ranger votre arme si vous ne voulez pas de problème ici. Ok. Oh, oui, mais... Oui, bah, on n'a pas sorti notre arme. On est tranquille, nous. Alors, vous voyez qu'on a ici donc des magistères qui sont en fait les gardes. Et nous avons d'autres prisonniers qui portent des colliers tout comme nous. Dans les cages, là. Il y a des gens dedans, oui. Dans les cages, non, autour. Tiens, qu'est-ce qu'il se passe ici ? Ah oui. Il y a Vissard, là. On dirait qu'il y a une espèce de dispute. Il y a une espèce de dispute ici qui se passe. Ouais, ouais, on pourrait y intervenir, peut-être. Peut-être. C'est une elfette, encore une fois, je te laisse faire. Tu fais le narrateur ? Ouais. Dirwan. Mon cher. Aidez-moi à parler à cette bête. Il nous doit le respect. Respect, donc, bureau. C'est le mec qui est ici, qui est un humain. C'est donc un humain qui s'adresse à une elfe. Respect ? Quelqu'un a besoin d'être remis à sa place. Griff pourrait le faire pour moi. Non, pas pour moi, il pourrait le faire pour rien du tout, Griff. Alors, Griff, je ne sais pas de qui il parle. C'est quelqu'un d'autre. Pourquoi tu as besoin de rendre tout ça difficile ? On ne sait pas ce qu'il devait demander. Non, on ne sait pas ce qu'il se passe. Alors, il ne donne rien et son peuple prend seulement. Et vous ne prendrez rien de moi, vous ne prendrez rien de nouveau de moi, en tout cas. Je suis encore une affrontée de tortue. Oui, peut-être bien. Je vais lui demander pourquoi l'elfe lui doit de l'argent. Demander après ce Griff, qui est-il ? Dire l'elfe qu'elle devrait payer les règles sans les règles. Ça, ça ne m'intéresse pas trop. Dire que cela semble être un petit peu plus que... Un petit peu plus que, justement, une extorsion. Je ne sais pas trop. Oui, une extorsion déguisée. Oui, reculer d'un pas et dire que ce n'est pas notre affaire. On va lui demander pourquoi, déjà, on doit de l'argent. Elle doit de l'argent. Elle doit de l'argent. Alors, tout le monde dans le camp doit contribuer pour l'argent, pour la bouffe, pour la protection. Il n'y a pas d'exception. Il n'y a pas d'exception, mais spécialement pour les elfes, il y en a encore moins d'exception. Et ce sont les ordres de Griff. Ce serait le chef d'un genre de petite mafia locale, de petites frappes qui font payer les gens. Si tu payes la protection, c'est ça, c'est complètement de l'extorsion. Alors, nourriture, protection, on n'en a aucune, ni de l'un ni de l'autre. Oui. Alors, qui est ce Griff ? Il dirige la cuisine. Il me dirige, moi, vous et tout le monde dans ce camp. Ok. Donc Griff semble être quelqu'un d'assez important, un petit baron de la peigre locale. De la cuisine. Il dirige la cuisine de la prison, et donc ça en fait peut-être quelqu'un en position de hiérarchie. Alors, dire auprès des prisonniers, je veux dire dire l'elfe qu'elle devrait payer. Mais non, ça semble un petit peu plus qu'une extorsion déguisée, on va dire ça. Ouais. Alors, vous deux, vous devriez remercier les dieux de la chance, que ce soit nous et pas les magistères qui soient là autour. Alors, une erreur, comment, une erreur à ne jamais commettre. Ouais, en gros, il nous menace, quoi. Donc il retourne parler à l'elfe. Alors maintenant, elfe, on va vous le dire encore, sinon vous allez avoir des problèmes. Donc en fait, il répète sa question, il demande de payer à l'elfe. Je veux te dire, il commence à m'énerver à menacer comme ça une compatriote, entre guillemets, donc j'en risque de m'énerver. Dire que s'il choisit de lui faire du mal, on va pas rester là à regarder simplement. Dire que l'elfe, qu'elle devrait faire ce qu'il lui est demandé, non. Ou alors reculer. Je choisis la réponse de dire qu'on va intervenir si jamais il choisit de lui faire du mal. On va le menacer. Tout à fait. Nous avons un système. Et a priori, vous ne voulez pas en faire partie. Non, absolument pas. On va fermer... Oh, on va fermer la... Est-ce qu'on va se battre ? Oh ! D'accord. Alors, elle, elle y va à coup de schlasse, elle commence à lui ouvrir le ventre. L'ouvre le ventre, oui. Avec assez bien d'efficacité d'ailleurs, il a plus que la moitié de sa vie, c'est pas mal. Ouais, ouais, il a pris très très cher à Monsieur Burrito, là. Malheureusement, la grande majorité de mes sorts sont des sorts extrêmement dangereux à utiliser. Oui, attention. Surtout en ville à côté de Magister, donc je vais peut-être pas utiliser ma magie. Je pense que je vais simplement me placer pour lui mettre un coup de bâton dans la gueule de manière physique. Tiens ! Eh bien, c'est un coup bien placé. Ouaf ! Donc c'est des rogues apparemment. Tiana m'a envoyé un couteau. Alors, c'est enfin à moi. J'ai peut-être tenté le backstab. Je pense que j'ai pas encore eu l'occasion de le faire. Alors, vous voyez qu'à l'arrière du personnage, il y a un genre de cône. Toi, tu le vois peut-être pas. Moi, je le vois pas. Qui fait que quand je me place à l'arrière, je suis sûr que je vais pouvoir faire un backstab. Donc au niveau de l'interface, c'est pas mal foutu. C'est pas mal foutu, donc on va le faire. Je vais me mettre derrière. Je vais regarder d'abord dans son... En l'examinant, voir si elle peut avoir des attaques d'opportunités. Apparemment, non. Ah, tu décides donc de te mutiler de nouveau pour... Waouh ! Me-life en un coup. Un coup critique dans le dos. Ce que je peux même faire, si je veux, c'est faire Adrénaline. Je récupère un des points d'attaction du tour suivant. Tu vois, je peux leur attaquer directement. Ouh ! Waouh ! Backstab critique, 52 points de dégâts, voilà. Autant pour la pègre locale. Alors, Elodie, elle nous dit, suivez-moi avant que d'autres ne viennent nous poser des problèmes. Euh, il y a un endroit euh... Comment, un endroit euh... Sécurisé ici. Ok. Elle nous invite à la suivre. Oh, allons-y. Euh, bah oui. J'ai ramassé ce qu'il y avait sur les cornes, ne t'inquiète pas. C'est pour ça que je regardais et je me dis, merde, il n'y avait pas eu de loot. En fait, si. Tu l'as déjà embarqué, le loot. Euh, allez, on court, on court. Attends, j'ai eu... Oh, il y a eu un truc ici qui s'est passé, zut. Ah, mais j'essaye de ne pas perdre... Alors, attends, je sors, je te suis. Je te suis. J'ai l'avantage d'être deux, finalement. Elle court super vite. Et on est devant une grotte. Donc là, je t'attends pour rentrer dedans. J'ai vu près de l'entrée. Il faudra qu'on retourne après. Il y a Sebille et je pense que c'est un perso recrutable. Il me semble que c'est un personnage pré... Ok. On va juste peut-être terminer avec Elodie. Elle est rentrée là-dedans, là. D'accord. Oh, c'est joli. Les effets de lumière sont bien faits, je trouve. C'est vraiment joli, apaisant, tout ce qu'on veut, ce coin. Tout à fait. La palette de couleurs est bien aussi. Alors, Elodie, où est-ce que tu es ? Elle est là. Tu lui parles ? Tu lui parles, tu lui parles. J'ai lancé, vas-y. Elodie, merci pour votre aide avec ce malfrat, cette petite frappe. Sans aucun doute, il va se tourner vers vous ensuite. Ces humains nous détestent. Alors, lui dire qu'on a été heureux de l'aider. Lui dire qu'elle doit être plus prudente. Ou alors juste se tirer. On va lui dire qu'on a été heureux de l'aider parce qu'on est des gens sympas. Bien sûr. Alors, elle fait une petite référence, elle s'incline. Alors, lui demander si elle connaît un chemin pour se tirer du fort. Lui dire qu'on aimerait savoir qui est le chef ici. Lui demander comment elle est venue à Fort Joy. Probablement en bateau, j'imagine. Qu'est-ce qu'on peut lui demander ? On peut lui demander est-ce qu'elle connaît un chemin en dehors du fort ? Oui, bonne idée. Alors, je n'ai entendu d'aucun échappatoire. La seule façon est de foncer au travers. Au travers des magistères, au travers de leurs cures. Les bandits, je peux les supporter. Mais j'ai grand peur des magistères. D'accord. On va lui demander qui est en charge ici, qui est le chef du coin. Alors, dans cette caverne, on fait confiance à Saella. Elle est jeune, mais elle voit, entre guillemets. Elle sait plus que nous ne savons. Et dans le camp, par contre, c'est cette brute de griffe qui gouverne. Celui qui donne le pain à le pouvoir. Et oui, les chefs des cuisines. D'accord. Les chefs des cuisines. Par contre, a priori, dans cet endroit, dans cette espèce de cave, c'est une espèce de guide qui s'appelle Saella. C'est un genre de petit groupe secret qui vivent différemment, qui essaie de s'écarter de ça. Peut-être. Ok. Donc là, je lui achète une paire de bottes. Ah, j'oublie tout le temps de faire ça, tiens. Enfin, là, c'est toi qui parles avec elle. Je vais dire équilibré. Donc pour deux pièces d'or, je lui achète une petite paire de bottes. Hop là. Elle accepte mon offre. C'est normal, parce que je l'ai payé de façon... Alors, je peux lui demander comment elle est venue à Fort Joy, mais je ne vois pas beaucoup d'intérêt à ça, parce qu'a priori, elle est venu en bateau comme nous. Donc, je vais juste partir. Ah, elle me dit quelque chose. Elle m'intercepte avant que je parte. Alors, allons-y. Alors, merci de votre aide. Attends, ça, on l'a déjà fait. Je reviens. Attendez avant que vous partiez. Je ne serai pas ici sans votre aide. Je ne l'oublierai pas. Pour vous, voici une récompense. Je le gardais pour une occasion spéciale, mais je ne peux pas penser d'une meilleure occasion que celle-ci. Mais merci beaucoup. Nous, on prend tout. De toute manière, on refuse rien. Donc, elle peut y aller. Tout à fait. Elle m'a donné quoi ? Elle m'a donné une tête. Oh, c'est peut-être pour moi. Est-ce que je peux y goûter ? C'est dégueulasse. Est-ce que je peux y goûter ? Ouais, bah tiens, je t'adonne avec joie. Ils sont vraiment bizarres, ces elfes, dans ce jeu. Oh, je peux la manger. Ah, c'est dégueulasse. Oh, putain, dégueulasse. On dirait une tête de zombies. En plus, il n'y a plus de nez. Il n'y a plus de nez. Allez, je la mange, mais j'ai l'impression que je vais gagner. On va terminer l'épisode sur toi qui manges, du coup. Je vais sûrement gagner une compétence de nécromancie. Ce n'est pas possible. Premier soin. Alors, on va regarder ce que ça fait rapidement. La chair d'un elfe très gentil. Il n'avait aucune malice et il aidait ses potes. En gros, voilà, c'était la petite vision que tu as eue. C'est ça. Alors, une compétence de chasseur, first head. Ça guérit, en fait, de conditions négatives. Handicapé, tombé par terre, muté, enfin, tu vois ce que je veux dire ? Rendu silencieux, enfin, on ne peut plus lancer de sort quand c'est ça. Aveugle, etc. Et ça soigne également la cible pour 30% des points de vie. Ah, ça nous fait un petit soin. Excellent. Ça nous fait un petit soin. C'est toujours un bon après. Très bien. Très, très bien. Alors, on va se quitter ici pour cette fois-ci, peut-être, je pense. Je pense qu'on va se quitter là, en effet. Écoutez, merci de nous avoir suivis. On espère que cette série continue de vous enthousiasmer. En tout cas, nous, elle nous plaît beaucoup. N'hésitez pas à aller voir, du coup, la perspective de Koinsky sur sa chaîne, pour voir son elfe toujours dévoré des morceaux de cadavres. Et je vous dis à très bientôt pour la suite de l'aventure. Bye bye. Exactement. Et de même, n'hésitez pas à aller voir chez l'ami Tibérien. Je vous le conseille. Salut à tous.